Yo les gars, je viens de terminer la vidéo Je sens qu'il y a une odeur bizarre dans l'appart Je crois qu'il y a quelqu'un qui asperge ma porte d'entrée avec du parfum Mais genre blindé Et genre ça pue de ouf dans tout l'appart C'est abusé C'est abusé, je fais quoi ? J'attends à la porte, je vois c'est qui et je le défonce Comment on fait là ? Comment on fait ? Parce que ça pue pas chez moi, tu vois ce que je veux dire Genre c'est des malades les mecs, c'est des malades Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel unboxing Et nous allons parler d'un personnage qui était l'un des derniers L'un des seuls survivants après l'explosion de la planète Vegeta Je parle bien évidemment de Nappa J'ai donc pris Nappa mais j'ai pas pris la last one J'ai préféré prendre la basique Avec la last one normalement vous avez des cheveux en plus Enfin une tête en plus ou soit les cheveux en plus je sais pas trop Et c'était ça la différence je crois Je sais pas trop, je m'y suis pas trop attardé Donc moi j'ai pris la Nappa à 65€ Chez Japan Co Voici pour la boîte, elle est très très imposante Et vous voyez ici accompagné du prince Vegeta Pourquoi ? Parce que tout simplement Nappa a été, comment dire, choisi Pour entraîner Vegeta à ses débuts tout simplement D'ailleurs dites moi en commentaire quel est votre personnage favori de cet animé Dragon Ball Z Bien évidemment je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont répondre la même chose Mais c'est pas très grave, moi j'ai envie de le savoir Mais qui dit Japan Co dit cadeau Et voilà Japan Co ils font ça bien parce que généralement quand tu as une figurine Ils t'envoient la serviette avec Bon s'ils peuvent pas, ils peuvent pas, ils vont pas aller chier les trucs Bon petite serviette de Nappa avec les petites inscriptions japonaises Et franchement ça fait kiffer, ça rajoute, ça rajoute quelque chose quand même Ces petites inscriptions japonaises Voilà pour le Nappa manie la colorisation est parfaite Ça ressort terriblement bien Le Nappa il est énervé, il est autant énervé que la figurine que je vais vous montrer maintenant Les gars nous sommes sur un bestiau de 25 cm Mais je peux vous dire que c'est des 25 cm mais bien 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 balèze Parce que regardez moi la taille et l'énormitude de cette Nappa Elle est incroyable, incroyable, incroyable Elle va aller parfaitement avec la Vegeta D'ailleurs j'aimerais bien faire une petite mise en scène avec le Nappa, le Vegeta Et la Goku Kaioken que je vais vous présenter prochainement Donc si vous avez des idées n'hésitez pas aussi en commentaire Mais en tout cas cette Nappa elle est monstrueuse Et j'ai vraiment hâte de vous en parler en détail Et c'est maintenant Voilà du coup on se retrouve avec les différents morceaux qu'il y avait dans la boîte de Nappa Ça se présente comme ça, voilà il y a plusieurs morceaux En tout on en a 1, 2, 3, 4, 5 Nous avons en premier lieu le socle énorme par contre pour cette Nappa Non mais franchement regardez la taille du pied, regardez la taille du socle Ça prend au moins 2-3 cm en plus facile Franchement ça devient très très chiant C'est ça qui nous nique de la place, c'est pas possible C'est plus possible Nous avons la petite oreille bien évidemment Parce que vous avez le choix entre mettre l'oreille ou le petit scooter Le scooter d'ailleurs qui change de coloris Nous avons un coloris violet transparent Alors que le Prince Vegeta on l'avait de couleur rouge Voilà pour le petit scooter, vraiment sympathique Et pour celui-ci j'ai pas de problème de calibrage Donc ça c'est parfait comparé à ma Prince Vegeta Où le scooter descend un peu trop bas Et du coup ça rend pas terrible Nous avons, alors je sais pas spécialement pourquoi ce morceau est clairement détaché de Nappa Peut-être parce que pour la boîte, pour éviter que ça prenne encore un peu plus de place Juste pour un bras, enfin du moins une main Bon d'accord Ou peut-être que c'était pour éviter que ça se casse Bon je peux comprendre En tout cas le travail des doigts il est magnifique Je veux qu'on s'arrête là dessus 2 secondes Je crois que je n'avais jamais vu une telle qualité sur des doigts là pour le moment Dans toutes mes Chibankuji Franchement la qualité des ongles, des doigts, des pliures tout ça C'est incroyable Il n'y a rien à redire Rien à redire On voit, voilà, tous les os Franchement c'est, le travail est splendide Le travail est splendide Et nous avons bien évidemment la pièce maîtresse Le Nappa Voilà, le Nappa C'est un monstre C'est un monstre Alors c'est sûr que si je le mets à côté d'un Lichinron Un Chenron C'est, c'est, il est petit C'est un petit Mais, mais punaise Il est quand même bien stock On est quand même bien stock Là on a des cuisseaux mon gars On a des cuisseaux Ça fera, c'est plus gros que ton corps C'est plus gros que ton corps Du moins c'est plus gros que le mien Il a des bras Mais mon gars Mais, oh la 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 Alors, mais pourquoi il a pas Pourquoi il a pas fait le Arnold Classic ce mec ? Franchement Pourquoi il a pas fait le Arnold Classic ? Il le gagne tous les jours C'est un bodybuilder le gars C'est un bodybuilder Non mais c'est un buffle C'est un buffle Après, franchement Je vais pas vous mentir On va pas y passer 30 ans Sur cette Nappa Parce que, sincèrement Avant les vidéos, je regarde Je regarde un petit peu Ce que je pourrais dire justement Pendant que je tourne Y'a aucun défaut Que ce soit les jointures Que ce soit la colorisation La modélisation Il n'y a aucun défaut Sur cette pièce Et franchement Ça fait kiffer Ça fait kiffer Parce qu'à chaque fois J'ai une couille partie par là Et franchement Bah c'est chiant Franchement c'est chiant Donc non Ça fait kiffer Ça fait kiffer On va lui mettre Le petit bras Alors attendez Parce que Allez, c'est comme ça Voilà Le petit bras Et moi Et moi je vais lui mettre Le petit scooter Voilà Et là Là c'est bien mis Là c'est bien mis Là c'est calibré Là on voit l'oeil à travers C'est bien calibré C'est parfait C'est parfait Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre À part que c'est parfait Les colorisations sont présentes On a peut-être Allez Histoire d'être un peu tatillon Ils auraient pu travailler Un peu plus de teintes Sur les cuisseaux Un peu plus le muscle Sur les cuisseaux Oui bon Allez Si vous voulez Mais franchement On a des petits côtés rosés En plus du beige Qui marquent bien les muscles On a des petits Très appuyés Pour bien voir les muscles Pour bien comprendre Que le gars il est balèze Que le gars c'est pas un rigolo Ok Lui c'était l'entraîneur Officiel Du prince Vegeta Quand même Faut pas l'oublier Faut pas l'oublier Napa a été l'entraîneur de Vegeta Faut pas l'oublier Les sabots Bah écoutez Parfait Y'a rien à dire là-dessus Modélisation parfaite Coloris parfait Rien à dire Les cuisseaux Voilà A part quelques petits problèmes De teint Parce qu'ils auraient pu creuser Un peu plus Bon d'accord Bon là par contre Je l'avais pas vu ça Tu vois là Qu'est-ce que tu vois là Est-ce que tu penses Que c'est cassé Ou non Parce que je l'ai de l'autre côté aussi Tu me diras là ici Ouais ça c'est assez bizarre Mais à vrai dire Quand tu le mets comme ça Tu le vois pas C'est vraiment bien en dessous Donc là en vrai Ils ont géré Parce que je peux comprendre Qu'il y ait des jointures Et ça je pense que tout le monde Peut comprendre qu'il y ait des jointures Mais le problème des jointures C'est que généralement Elles sont hyper mal placées Là le fait qu'elles soient Vraiment à l'intérieur Et vers le derrière Des cuisses Font que Quand tu le mets de face Tu ne le vois pas Tu ne le vois pas Et ça c'est parfait Et ça franchement On voit qu'il y a eu du travail Dessus Entre guillemets Parce que bah On voit en tout cas Qu'ils peuvent le faire On peut ne pas se taper Des jointures en pleine face Et ça ça fait kiffer Bon Le vêtement du titi là Bah parfait On a les mêmes nuances A peu près que Ce qu'on a eu sur le végéta Un peu plus foncé Sur tout le tour Et au niveau du centre Un peu plus clair Il y a les petits détails Voilà regardez Les petits pics comme ça Tac 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 Pour des petits stris Des toutes petits stris Comme ça là Qui Voilà C'est parfait On a le détail du vêtement Regardez là Toute la partie là Tout a été travaillé Vous avez vu ? Vous avez vu ? Ils ont voulu faire Un effet de matière Et franchement c'est réussi Franchement c'est réussi Et regardez le visage Le visage du Napa Bon là j'ai retiré le scooter Donc là il me dirait Qu'il a une oreille en moi Excuse moi Voilà Franchement Incroyable Incroyable On le reconnaitrait parmi mille C'est Napa quoi C'est Napa On a même Vous voyez là au niveau du sourire On voit même la petite gencive Carrément La petite moustache Le nez un petit peu crochu Franchement mais Ce Napa Les gars Il est incroyable Il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire dessus Il n'y a rien à dire dessus Il n'y a pas de défaut Voyons Les seuls petits défauts Qu'on peut voir C'est ce que je vous ai montré là Et on ne voit pas Quand on la 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 voit debout On ne la voit pas Donc c'est C'est parfait On a de la petite vénase La petite vénase du bibi Bon par contre Mon gars Si un jour Tu arrives à avoir des bras comme ça Et que tu as juste une petite vénase de merde Comme ça Juste au milieu Il faut se poser des problèmes Il faut se poser des questions Il faut se poser des questions Des épaules Oh là là Non mais en trois parties Trois parties Faisseau avant Faisseau latéral Faisseau arrière Non mais incroyable Incroyable Non Ce Nappa C'est un buffle Ce Nappa C'est un buffle Il est hyper bien modélisé Les colorisations Les teintes sont présentes Il n'y a rien à redire Non franchement Il n'y a rien à redire Je ne vais pas y passer 50 ans Il n'y a rien à redire Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez De ce petit Nappa Est-ce que Vous avez des différences Visuelles Quand vous voyez ce Nappa là Qui est une réédition Et la première édition Est-ce que vous voyez Une différence entre ce Nappa Et les Nappas Qu'il y a eu en Ichiban-sho De la même sortie Est-ce que vous voyez Des différences Dites-le moi en commentaire Parce que ça C'est intéressant C'est intéressant Je connais une personne Qui ne peut pas me le dire Alors qu'il a une Ichiban-sho Version américaine Le problème C'est que Cette personne Ne veut absolument pas Déballer ses figurines Depuis le temps qu'il a Parce que Pour lui Ce qui est trop précieux Il ne préfère pas l'ouvrir Et voilà Mais je comprends totalement Mais d'un côté Moi je ne pourrais pas Moi je ne pourrais pas Je suis un enfant Moi si je vois un jouer devant moi Il faut que je le déballe frérot Donc non mais je le comprends Respect à lui Parce que franchement Et franchement Le gars Il en a une paire Il en a une paire Pour ne pas ouvrir le truc Parce que Je ne pourrais pas Je ne pourrais pas Bon sur ce Je vous laisse avec l'outro Et bien évidemment Vous allez avoir Les petits plans Pas piquer des hannetons Sur ce Manif Napa Bon les gars C'est déjà la fin de la vidéo Je suis désolé Je suis désolé Mais j'en reviens très vite Dans quelques jours Vous allez avoir la Goku Kaioken Il y a la sortie Du mois d'octobre Qui va être incroyable Il y a la sortie aussi Du mois de novembre Qui va être insane aussi Et la sortie du mois de janvier 2023 Je serai là normalement Sur ces 3 mois là J'espère que vous allez continuer A suivre cette aventure Cette avancée Dans cette collection Et bien évidemment Normalement Avant le mois de décembre Il y aura la vidéo Sur la globalité De ma collection C'est à dire Je vous présente Je vous montre Différemment ma collection Je ne ferai pas pareil Que la première fois Que je l'ai fait Où c'était Je vous montre ma collection En 6 mois Là ça va être Je vous montre ma collection En 1 an Et je peux vous dire Que je vais la montrer autrement Et je vais moins blablater Je vais vous faire kiffer En tout cas Je vous remercie Je remercie énormément Franck et Jérôme Des amours Des amours Et des pros Des pros C'est les meilleurs C'est les meilleurs Que tu me dises le contraire Ou pas Ça ne change rien pour moi Ok C'est les meilleurs pour moi C'est tout C'est comme ça N'hésitez pas aussi A rester jusqu'à la fin De la vidéo Parce que je vais vous faire kiffer Avec les plans De ce magnifique napa Peut-être Pourquoi pas A côté du Vegeta Pour que vous puissiez Voir un petit peu La différence de taille Et voilà Et je vous fais De très très gros bisous Peace Mais pas sur moi Poum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada